La source d'Orés est issue d'un rêve, le rêve d'un jardin d'Éden. Quand on a démarré ici, j'avais plein d'envie et aussi plein d'idéaux. L'expérience, puisque maintenant ça fait 5 ans que nous avons créé cette ferme, on est revenu sur plein de choses. La réalité nous a rattrapés et entre l'image poétique que j'avais de la ferme et ce qu'elle est aujourd'hui, qui reste encore très poétique, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Entre un jardin où on se sent bien et une ferme, où il y a inévitablement un critère économique et une réalité quotidienne du travail, ergonomique, les choses ont beaucoup évolué. Et en même temps, on garde avec l'équipe l'envie de faire quelque chose de beau. L'objectif de notre projet, c'est de montrer que les choses sont possibles. Donc à la source dorée, on fait plein de choses, issues de la permaculture, parce que ce qui nous a vraiment séduit, c'est l'esprit de la permaculture. C'est la façon d'envisager les choses, qui est une façon très globale et systémique. On croit vraiment que c'est une des réponses, si ce n'est la réponse, au problème actuel. Donc pour nous, la permaculture, c'est la création d'un écosystème résilient. Donc ça s'applique à la nature, mais ça s'applique à n'importe quel type d'écosystème, que ce soit un écosystème entrepreneurial, territorial, humain, une famille. On approche ça comme un écosystème. L'avantage de le faire sur un lieu, sur un site, c'est qu'on est en contact avec la nature. Et que là, on reprend contact avec le lieu d'où tout vient, d'où nous venons. Et les lois de la nature, parce qu'il y a quand même des lois de la nature, s'imposent à nous. Donc au lieu d'être comme aujourd'hui dans une société où l'homme a tout créé, où l'homme a mis en place tous ses concepts, là on se retrouve confronté à la réalité dans laquelle l'homme est né, dans laquelle l'homme participe et doit contribuer sur une planète qui est un système fermé, et dans laquelle il est important de trouver son rôle, de façon à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc du coup, on réapprend des lois de la nature, puisque moi j'ai constaté que je ne les connaissais pas, in fine. Parce que je suis issue de milieux de grandes entreprises, donc on va dire entre guillemets un milieu intellectuel, et que j'ai appris plein de choses, et que j'ai été en grande entreprise, dans un milieu qui est devenu, moi je dirais, un peu artificiel. Et qu'en me reprenant contact avec une réalité comme celle-ci, je me suis retrouvée dans un nouvel apprentissage. Nous ici, on est à l'école de la vie, et on comprend mieux les choses. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir combien ces lois-là peuvent s'appliquer à tous les écosystèmes. Et pour moi, elles sont, comment dire, elles s'imposent, dans la mesure où c'est notre réalité. Je prendrai l'exemple des saisons. Une saison, on se le dit souvent, quand on fait une saison et qu'on démarre une saison, si on a raté quelque chose, c'est foutu, ça sera pour l'année prochaine. Dans notre monde, à nous, ce n'est pas comme ça. On trouve toujours des moyens, on a toujours une façon de corriger, etc. de maîtriser les choses. Là, nous, les humains, dans la nature, on ne peut pas maîtriser. Quand la saison est foutue, elle est foutue. On ne peut rien y faire. Donc, il y a une forme d'humilité, et ça nous ramène à... Mais finalement, ça marche comment, tout ça ? Parce que sinon, on devient complètement dépendant et démuni face à ce qui nous entoure. Si je comprends ce que je fais et ce qui se passe, enfin d'abord, si je comprends ce qui se passe, je pourrais être plus flexible. Je pourrais m'adapter, trouver des solutions. Ou, dans certains cas, accepter l'inévitable. C'est comme ça. Quand notre serre, parce qu'il y a eu un coup de vent, est partie en vrille, elle est partie en vrille. Je ne peux rien y faire. Il y avait du vent, il y avait du vent. Donc, tout ce qu'il y avait dedans, c'était foutu. Donc, il y a plein de choses comme ça. La grêle pour les viticulteurs, qui vont perdre leur saison. Et ça, c'est aussi un apprentissage d'accepter ça. D'accepter qu'on n'est pas tout puissant. Et que c'est en travaillant avec ça qu'on va y arriver. C'est aussi, pour moi, un enseignement. Si je ne fonctionne que sur un type de produit, quand c'est perdu, c'est perdu. Si je travaille avec plusieurs types de produits, si je fais de la culture avec des produits différents, si l'un ne marche pas, ce n'est pas grave. J'aurai l'autre qui va marcher. On se rend compte qu'on peut avoir des gelées à certains moments. Nous, on a des arbres aussi. Si, à un moment donné, j'ai une gelée sur un arbre qui est précoce, je n'en aurais pas forcément sur un autre, etc. J'aurais peut-être une maladie sur un arbre par la suite, mais j'aurais vu, s'il n'y a pas eu de gelée, mes arbres précoces. Finalement, j'ai toujours une façon de travailler avec la nature où je vais quand même avoir de l'abondance. Et on accepte aussi de perdre. J'ai une attaque d'insectes, j'ai une attaque d'insectes. Mais ça ne va pas être sur tout. Si j'ai bien designé, je ne vais pas avoir créé l'autoroute pour que les insectes ravagent tout. Si je n'ai qu'une espèce et qu'une variété d'une plante, il va y avoir tout ravagé. Si j'en ai trois, un minimum trois, jusqu'à plus, à l'infini, l'équilibre va pouvoir se faire. Et donc ça, c'est aussi un enseignement. À titre humain, à titre personnel, il y a énormément d'enseignements. Ça vient nous chercher dans tout ce qu'on n'a pas appris, dans notre société, sur le temps. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne à court terme. La nature ne fonctionne pas au court terme. Sur les cycles. Aujourd'hui, on a l'impression que les cycles, c'est nous qui les décidons. Alors que la nature, c'est bien elle qui décide les cycles. Et puis, on ne peut rien y faire. Et c'est tant mieux. Et sur plein d'autres sujets. Mais donc, à titre humain, on se retrouve là, les pieds plantés dans la réalité. Et on fait l'apprentissage d'une forme de réalité qui nous transforme aussi. Et ça, ça fait partie aussi de la permaculture. De retrouver notre rôle. Pour nous, on aura gagné ici, sur la ferme, lorsqu'on ne sera plus que les accompagnateurs de ce qui s'y passe. Et on dit souvent en permaculture, on ne va pas contre la nature, on travaille avec. Bon, avant d'y arriver, il y a un long chemin. D'abord parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et puis parce que c'est vraiment complexe. Donc, il faut rentrer dans cette complexité et se sentir agile dans cette complexité. Et c'est un joli chemin. C'est un joli chemin. Et au bout du chemin, alors ça ne sera peut-être pas moi qui le verrai, mais les personnes qui vont succéder, je pense qu'il y aura une forme d'échange avec la ferme qui fera qu'il y aura beaucoup plus d'harmonie et de sérénité. Aujourd'hui, on est dans la construction. On est dans la structuration. Donc évidemment, contrairement à ce que certains pensent en permaculture, il y a de l'effort, aussi bien en remise en question personnelle de ses connaissances, etc. mais aussi beaucoup de construction. Et puis il y a toute une période où, cette fameuse période de transition, où tout se bouscule. On est en train de créer de nouvelles conditions. Il y a une forme d'anarchie qui se met en place. Et il faut savoir la traverser avant que tout se rééquilibre. Alors quand je dis équilibre, on ne va pas sortir notre transat et attendre que les choses se passent. Il va y avoir suffisamment de biodiversité pour que les choses s'organisent. Et notre rôle à nous sera juste de corriger, de revenir, d'apporter quelque chose quand il manque quelque chose. Donc toute cette observation qui va être un gros travail de compréhension, de façon à pouvoir intervenir juste. et de donner encore à la nature plus encore de possibilités de rendre, enfin, elle ne le rend pas d'ailleurs, parce qu'on ne lui donne pas tant que ça malgré tout, de donner ce qu'elle a à donner. Donc c'est un joli pas de danse qu'on va pouvoir en faire. Et j'ai ici, à la Source Dorée, on fait des stages, et c'est souvent l'habitude de dire que chaque constituant de la planète a son rôle à jouer. C'est une très jolie carte où chacun a son rôle à jouer. Et quand je demande aux gens, qu'est-ce que l'homme porte en lui, qu'il peut apporter à cet écosystème magnifique qu'est la planète, les gens me sortent des concepts, l'amour, machin, etc. Et en fait, plus simplement, j'ai l'habitude de dire, il a un cerveau, avec sa capacité de voir dans l'espace et dans le temps, et il a des mains, avec sa capacité de faire des choses très, 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 très particulières et de travailler dans la finesse. Et donc, pour moi, un permaculteur, ce qu'il a à faire, c'est ça. C'est à envisager les choses dans le temps et dans l'espace, et à travailler avec ses mains, dans la finesse. Et nos mains nous apprennent énormément, et cet échange avec la nature nous fait encore plus grandir. Donc ça, c'est un petit peu philosophique, ce que je suis en train de raconter, mais en fait, moi, c'est comme ça que je le vis maintenant. Alors nous, ici, nous sommes sur un terrain en pente. Donc ça, globalement, c'est déjà assez... ça donne un cadre. On est dans un cadre, donc, d'une vallée avec des monts, avec une agriculture qui est une agriculture de... C'est pas une très grosse agriculture, puisqu'on est plutôt dans des structures qui sont dans les 30 ou 50 hectares. En revanche, monoculture, arboriculture et élevage, donc de la céréale pour nourrir le bétail. Nous, on se retrouve ici, au milieu de tout ça, avec une envie de faire une multi-activité, pluriactivité. Donc on fait de l'arboriculture, des plantes aromatiques et médicinales, et du maraîchage. Et je n'imaginais pas faire autre chose, parce que pour moi, ça fait partie de cette forme de biodiversité. On ne fait pas d'élevage, parce que, d'abord, nous sommes une petite structure. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais c'est une complexité supplémentaire, et une grosse responsabilité. Donc, pour moi, ça vient après. Et d'ailleurs, dans un design, les animaux viennent après. Donc ici, on a choisi, notre envie, c'était de montrer qu'on pouvait faire autrement, et même de le démontrer. Plutôt que d'en parler, l'envie, c'était de le démontrer. Et on a choisi, et ça, c'est très spécifique à notre choix, comme d'autres projets sont très spécifiques, on a choisi de faire une ferme qui produisait pour un restaurant, notre restaurant. Donc, on montre qu'on peut cultiver autrement, qu'on peut cuisiner et consommer autrement. On a aussi de l'hébergement. On a un centre de bien-être, où on peut montrer qu'on peut se poser et envisager les choses autrement. Tout ça basé sur notre lieu en permaculture. C'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la nature. Donc, c'est vraiment de la démonstration et de l'expérience ciel pour les personnes qui viennent ici. On a créé un éco-circuit pour que les gens puissent découvrir ce qu'on fait, pour qu'ils puissent se poser et y réfléchir. On a créé un centre de formation à partir de nos échecs, parce qu'en fait, on apprend tellement de nos échecs, c'est ça qu'on a envie. Le centre de formation, c'est de témoigner, c'est du témoignage. On ne va pas expliquer ce qu'est la vérité vraie, mais c'est un témoignage dans notre cadre spécifique. Donc, tout ça. Et puis, maintenant, on a une agence conseil, fort de notre expérience, avec une équipe qui est particulière. Céline se présentera. On a une petite expérience, par la pratique, qu'on a envie de partager avec des collectivités, des particuliers, des entreprises. Donc, tout ça, c'est un écosystème qui est aussi très, très, très divers, et qui est aussi designé. Donc, ici, des années et dans le temps, et dans les thèmes. Donc, quand on a démarré la ferme, notre objectif, c'était vraiment de montrer que c'était possible, et de l'expérimenter nous-mêmes. Donc, la ferme a pour objectif, dans le business plan qu'on s'est mis en place, de faire 50% de production et 50% de transmission. Transformation ou non ? Voilà, donc, dans production, transformation, tout à fait. Donc, 50% de production, transformation, et 50% de transmission, enseignement et témoignage. Alors, pourquoi ce choix-là ? Parce qu'on voulait se laisser le temps d'expérimenter. On ne voulait pas être obsédé par la rentabilité court terme, et on voulait pouvoir avoir le temps de bien maîtriser ce que nous faisions. Donc, ce pan intellectuel, entre guillemets, ce pan d'enseignement, est quelque chose qui nous permet de vivre, qui devrait nous permettre de vivre correctement de la ferme. La ferme, comme c'est un petit labo, on se dit que c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Donc, pourquoi aussi ? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, les métiers de l'agriculture ne sont pas très rémunérataires, et demandent énormément d'investissement en temps, physique, et même financier. Donc, pour pouvoir avoir une vie, je trouve qu'il est juste que tout ce qu'on apprend, puisqu'on, entre guillemets, on est un peu pionnier, on puisse aussi le transmettre, tout en assurant une vie correcte aux personnes qui vivent ici. Et c'est complètement dans l'objectif de la source dorée. On a créé ce lieu avec cet objectif-là, donc on s'est créé des contraintes supplémentaires par rapport à un lieu de production, puisqu'on voulait que les gens puissent apprendre, et ils ne se retrouvent pas au milieu d'une ferme hyper productive. Donc, ces contraintes-là, il faut qu'on puisse aussi les corriger par notre envie d'enseigner. Donc, le design est vraiment très clairement tourné vers ça, avec ces contraintes, mais aussi parce qu'on souhaite avoir, on bénéficie de ces avantages. Oui, donc finalement, on a un macro-design qui tient compte de toutes les activités qu'il y a ici, celles que j'évoquais, cette diversité d'activités qui bénéficient et qui s'appuient sur la ferme, et le design de la ferme, qui, elle, est un design qui répond à notre besoin de production et de transmission. Donc, sur la ferme, aujourd'hui, il y a deux équivalents en plein. On y travaille sur un peu plus d'un hectare, un hectare qui est composé d'arboriculture, donc on a planté, puisqu'on est parti d'une prairie, de maraîchage et d'aromatiques et médicinales. On a fait les choses par étapes, aussi bien en termes de développement sur la surface qu'en développement d'activités. Donc, petit pas par petit pas, on a avancé et on a essayé que tout se fasse de façon bien abriquée. Le design était néanmoins déjà prévu pour toute la surface. On a bien sûr corrigé des choses en fonction de notre expérience. Et cet hectare se situe aussi dans une zone, dans un terrain qui est encore un terrain plus grand, de 7 hectares. Aujourd'hui, le reste de la surface est occupé par des animaux qui entretiennent les surfaces. et l'objectif, c'était qu'on ait quelque chose de construit et de plus pluriel dans cette zone qui est une zone vraiment de démonstration. Nous savons que nous apprenons plein de choses en la mettant en place. Donc là, ça fait 5 ans. Et notre envie, c'est, sur le reste des surfaces, c'est de rendre vraiment efficace tout ce qu'on aura appris sur cet hectare-là de façon à pouvoir avoir une activité sur les 7 hectares qui comprendra tous nos retours d'expérience. Donc le design est déjà envisagé plus globalement. On sait déjà ce qu'on a envie globalement de faire sur le reste des surfaces. Néanmoins, on s'est concentré sur la création d'un écosystème et entre guillemets, notre formation-action sur cet espace-là. Sur la ferme, à côté de tout ce qui est effectivement enseignement, on a choisi de fonctionner d'une certaine façon. D'abord, notre grand projet, c'était vraiment la forêt-jardin. On reste convaincus que les forêts, l'arbre, sont des réponses à de multiples problèmes que nous avons au plan écologique sur notre planète. Donc vraiment l'envie, c'est de développer ça. C'est l'écrin vraiment du projet. Et dedans, il y a du maraîchage. Et puis on a accueilli un nouvel acteur dans notre équipe qui avait vraiment envie de faire du maraîchage. Donc on a peut-être lancé plus de maraîchage qu'on ne l'aurait fait si Céline n'était pas rentrée dedans. En tout cas, il y avait quand même cette envie de faire du maraîchage. Et tout au début, c'était de faire du maraîchage pour notre restaurant. Donc il y avait une logique de dire je cultive, je vais de la graine à l'assiette. Et j'ai des produits qui correspondent aux besoins d'un restaurant d'une fraîcheur incomparable et qu'à la fois on cultive d'une certaine façon et qu'à la fois on a la chance d'avoir un chef qui est vraiment dans la démarche de permaculture et qui valorise le goût et qui va à l'essentiel des produits que nous cultivons. Donc il y a une grande logique là-dessus. Donc on a un client principal qui est le restaurant. À côté, comme on a développé plus de zones maraîchères, il y a des paniers. Aujourd'hui, on est à dix paniers qui se font un peu comme dans une amap. C'est-à-dire que globalement, les gens s'engagent pour une période et toutes les semaines viennent chercher le panier qui est construit par la maraîchère. Ensuite, on a de la transformation qui est issue des petits fruits et de ce qu'on commence à avoir comme fruits issus de nos arbres parce que les arbres, ça prend du temps. Donc quand on plante, il faut attendre. Donc issu de nos fruits et des plantes aromatiques et médicinales. Donc nous faisons pour l'instant, et le gamme s'étend toujours un peu plus, des tisanes, des sirops, des confitures. Cette année, on va faire des sels aromatisés, des sucres aromatisés, etc. Des mélanges de fleurs séchées, tout ça pour mettre toujours dans la cuisine. Il y a toujours une logique entre ce que je prends et ce que je consomme. Nos tisanes ne sont pas des tisanes pour se soigner, ce sont des tisanes gourmandes. On reste toujours dans cette idée de gourmandise et de lien au goût et au plaisir. Donc, et puis, il y a l'éco-circuit qui amène aussi des visites. Donc ça, je dirais plutôt, c'est dans la transmission. Donc voilà nos circuits. Alors comment on vend nos produits transformés ? On les vend dans la boutique. On a une boutique ici, à l'hôtel-restaurant. On vend en direct, mais on vend aussi chez les petits épiciers. Et avec nos partenaires, parce qu'on a créé quand même un réseau ici local. Pour nous, c'était très important d'être en lien avec un réseau d'entrepreneurs qui étaient dans la même voie que nous. Donc, on travaille quand même avec un maraîcher parce qu'on n'a pas vocation à forcément tout cultiver et à tout moment. On a fait le choix de ne pas avoir trop de serre. Donc on a peu de produits en précoce, de primeurs. Donc on travaille avec un maraîcher qui lui a beaucoup de serre. Un maraîcher bio, bien sûr. Qui vend nos produits puisqu'il a sa boutique. On fait venir notre pain de boulangers bio qui ont une boutique et qui vont sur les marchés et qui vendent nos produits. Et puis on s'adresse aussi à des épiceries qui ont envie de valoriser à la fois le local et qui ont l'envie de montrer que... Enfin, parler aussi de permaculture puisque les produits que nous transformons sont aussi l'occasion de parler de permaculture et de nature et d'une autre façon d'envisager la culture. Alors, aujourd'hui, la ferme n'est pas rentable. Donc, on est encore dans l'investissement. Certains investissent dans des tracteurs, etc., etc., etc. Nous, on investit dans notre savoir. Et puis, on a planté beaucoup d'arbres. Donc, les arbres, ce n'est pas rentable tout de suite. Donc, inévitablement, on ne peut pas envisager une rentabilité de la même façon. Donc, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'investir dans notre connaissance. Donc, on a fait beaucoup d'expérimentations. On a beaucoup cherché. On a envie de trouver notre méthode sans faire du copier-coller de méthode. Et puis, l'idée, c'est de réussir à produire ces 50 % et petit à petit, ce que nous commençons doucement à faire, à passer dans la transmission. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas équilibré parce qu'on a passé beaucoup de temps à comprendre, parce que je reste convaincue qu'on ne peut parler que bien que de ce que l'on a expérimenté. Et une expérience de 5 ans, c'est reste jeune. Donc, il faudra qu'on continue à l'enrichir pour pouvoir en parler avec, comment dire, une forme de capacité à témoigner de réalité. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas rentable. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est faible. On est dans les 20 000 euros. Et notre objectif, c'est un minima de doubler. Donc, et en fonction, alors, on n'est pas du tout dans les mêmes éléments de mesure quand on parle de production et quand on parle de prestations intellectuelles. Donc là, ça reste encore l'inconnu pour nous. Et il faut qu'on organise notre temps pour être capable de le faire. Aujourd'hui, notre choix, c'est de dire notre production, elle est surtout sur la période printemps-été. Et hiver, fin d'automne-hiver, on se consacre à la partie intellectuelle. Donc, ça, c'est bien sur le papier. Maintenant, les contrats n'arrivent pas forcément quand on a envie qu'ils arrivent. Donc, voilà. Mais donc, tout notre travail, maintenant, ça va être d'organiser notre temps pour être capable de répondre à ces besoins-là tout en continuant à assurer notre production pendant cette saison-là. Donc, on fait le choix volontaire de ne pas faire de production hivernale d'importance et de se concentrer sur des périodes de fin de printemps-été. Donc, ça doit nous laisser le temps pour maturer et pouvoir valoriser le reste. Alors, notre équipe de production est construite, et d'abord, une équipe très féminine. Donc, c'est une ferme de femmes. Ce n'est pas anecdotique non plus parce qu'on ne va pas construire une ferme d'hommes comme on va construire une ferme de femmes. On va dire que je suis sexiste ou que je suis genrée, comme on dit maintenant. Mais non, on ne peut pas envisager les choses de la même façon. On se rend bien compte que, malgré toute notre envie d'être aussi productives musculairement parlant. En plus, on n'est pas non plus des modèles de musculation. Et puis, on a des sensibilités. Notre avantage de construction de femmes, c'est aussi notre sensibilité à la transmission et aussi à ce qu'on pourrait, entre guillemets, parler de beauté. On est capable de faire plus d'efforts pour que ce soit plus joli. Donc, ce qui n'est pas non plus reproductible partout. C'est un choix que nous faisons. Donc, l'équipe est construite plutôt de filles. Donc, à l'origine, avec moi, il y avait Karine, qui est ingénieure agronome et qui a trouvé sa logique et le sens de sa formation après être passée par des boulots de consultante, etc., dans ce qu'on pratique ici. Et donc, l'association consulting et agronomie s'y retrouvent. Et puis, il y a Céline aussi, qui nous a rejoints par la suite et qui, pour nous, est l'avenir de la Source Dorée, puisqu'elle est la plus jeune. Donc, Sorel propose de lourdes responsabilités. Donc, Céline, qui est ingénieure paysagiste et qui a eu besoin aussi, avant de parler d'aménagement, puisque le design, pour elle, c'est une évidence, de faire aussi pour pouvoir justement avoir cette connaissance de « Je l'ai fait, je l'ai expérimenté, maintenant je peux le mettre en forme, etc. » Donc, ça, c'est notre équipe de production. À cette équipe de production, peuvent venir se joindre des personnes qui sont aussi, qui sont des rencontres, qui ont participé à des réflexions sur la Source Dorée. et sur l'agence Conseil, par exemple, il y a une autre personne qui s'est formée à la permaculture, qui n'est pas dans la production, mais qui contribue à l'agence Conseil. Parce que, justement, comme nous, on est quand même beaucoup sur le terrain, il faut aussi qu'on puisse avoir des gens qui sont aussi dans une forme de conceptualisation et de mise en forme de nos projets. Donc, nous sommes peu, pour l'instant, pour un lieu très diversifié. C'est, comment dire, c'est complexe de mettre tout ça en place et de gérer ça à si peu de personnes. Mais en même temps, il y a une réalité économique. Donc, c'est toute la problématique de la permaculture. C'est qu'il nous faut du temps pour mettre en place un écosystème qui soit viable, qui trouve son équilibre. Et en même temps, pendant ce temps-là, il faut vivre. Donc, aujourd'hui, c'est nous, mon mari et moi, qui assurons cette finance, ce soutien-là financier. C'est un investissement parce que je suis convaincue que ça reviendra d'une façon ou d'une autre, que ce soit financière ou autre. pour des jeunes qui s'installent. Je pense à Céline qui voulait s'installer. Comment un jeune s'installe sur une terre ? D'abord, il faut qu'il la trouve. Et ensuite, il y a quand même de l'investissement. Et pendant tout le temps où l'écosystème se met en place, il faut qu'il vive. Comment c'est vraiment possible en visant une structure en permaculture ? En n'étant pas obsédé par le court terme ? Pour moi, ça reste un mystère. Sauf à soi-même accepter de réduire beaucoup ses besoins quotidiens. Et ça, moi, je trouve que ce n'est pas équitable. Je considère que ce n'est pas normal que des gens se rémunèrent dans le meilleur des cas à 500 euros pour pouvoir créer un écosystème vu dans ces conditions-là, alors qu'ils ont un vrai apport en termes de biodiversité, en termes de contributions non financiarisées à l'écologie de tout notre système. Donc, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'équité. Je trouve que ces jeunes qui se lancent, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans, sont de super aventuriers. Je trouve qu'ils méritent qu'on les aide et qu'on trouve des systèmes qui permettent à ces personnes de créer leur écosystème pour pouvoir assurer et traverser toute une période qui, de toute façon, avant de travailler avec la nature, il va se passer un tas de choses qui vont faire qu'il va y avoir plus de difficultés que sur un champ avec un gros tracteur, avec des pesticides et de l'engrais. Donc, toute cette période-là, il faut l'accompagner. Alors, nous, on l'accompagne à titre privé. Je pense que pour tous ces jeunes qui ne rencontrent pas des gens comme nous, il faut pouvoir les accompagner autrement. Alors, là aussi, pour moi, c'est assez important. Pourquoi mon mari et moi ont fait ça ? C'est parce qu'on a vécu une très belle période où l'emploi était relativement facile, où faire des études et avoir un emploi, c'était facile, où on a bien vécu. Moi, je considère que nous avons bien vécu dans une période riche et en paix. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on ne savait pas. Donc, ça, on peut se dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, tout le monde sait. Donc, j'estime que ma génération qui a bénéficié économiquement d'une belle vie, elle est en devoir de mettre en place des choses pour aider ceux qui ont envie que la suite ne soit pas la même, parce qu'elle ne pourra pas être la même, mais en tout cas confortable d'une autre façon. Donc, pour moi, pour mon mari et moi, c'est à notre génération de mettre en place ce qu'elle a gagné et de la répercuter de façon à accompagner des projets. Je pense que si toutes les personnes qui sont dans des situations financières correctes et qui sont en retraite mettaient une partie de ce qu'ils ont sur des projets qui ont du sens pour accompagner des jeunes, on aurait des micro-fermes un peu partout. Et ça, alors micro-fermes ou autres, mais en tout cas des lieux de culture où on respecte la nature et on aurait vraiment, on pourrait faire basculer les choses. Alors, on évoquait les produits de transformation dans le bâtiment de la Source Dorée, donc dans le centre de la Source Dorée, on a une petite boutique qui réunit une petite gamme de produits, dont les nôtres. Donc, ça, c'est la gamme qui a été sortie l'année dernière. Donc, c'est tout joli, tout nouveau, tout frais. On l'aime beaucoup. On a beaucoup travaillé sur le look, sur notre slogan qui est « Cultivons l'avenir, ce monde est possible ». Donc, sur l'explication aussi du produit et surtout sur le support de la permaculture puisque c'est en fait une façon de parler de permaculture. Donc, pour l'instant, notre gamme de produits comprend des confitures, des sirops et des tisanes. Donc, on a vraiment voulu appeler le regard, faire quelque chose qui soit en lien, que la communication soit vraiment le support de notre envie de communiquer. Donc, à part nos produits, on a d'autres produits. En les présentant, je me faisais la remarque que finalement, c'était surprenant, mais c'était des produits de femmes. Donc, je vais finir par m'interroger sur le sujet. On a, donc, ce sont des produits locaux, bien sûr, avec des personnes avec lesquelles on s'est retrouvés en infinité et qui font de très jolies choses. Ce sont des artisans, des gens qui travaillent vraiment avec une volonté d'excellence, une recherche d'excellence et qui, à travers leur production, ont envie de transmettre quelque chose et qui vont chercher, enfin, passent de la notion d'artisan à la notion d'art. Quand on voit le travail que fait Marina, ici, c'est une potière qui est à Courzieux. Donc, elle fait cette collection-ci et la collection aussi en dessous qui est la première collection que nous ayons distribuée et qui est une collection effectivement où nous voyons la nature. Et ici, une collection, dans ça, c'est céramique et là, c'est de la porcelaine et une collection, on revient à l'essentiel où chaque produit est un petit bijou. Et elle fait d'autres choses qui sont des choses qui sont travaillées au feu de bois, etc. Enfin, ça fait un travail magnifique. c'est un plaisir pour nous que de valoriser ces produits. On a par exemple du miel. C'est le produit phare dans une approche permacole. Tout le monde nous parle d'abeilles chaque fois qu'on parle d'un projet permacole. Et c'est une femme aussi qui s'est lancée là-dedans et qui fait ça avec beaucoup de cœur et qui s'est très bien parlé de ses miels et qui fait un très bon miel. Et on a deux produits. Je veux dire que ce sont des produits de cœur puisque c'est une amie qui a créé cette entreprise, une amie ethnologue qui, à travers ses études d'ethnologie, a rencontré encore une fois des façons, des traditions de travail, de l'artisanat avec un travail vraiment de qualité. Et elle a transformé son activité d'ethnologue dans une activité de valorisation ce sont des produits d'ailleurs pas des produits locaux mais des produits d'ailleurs qui sont vraiment faits dans la tradition et dans les règles de l'art. Donc chaque produit est une sorte de petit bijou avec vraiment l'essentiel. Donc elle fait beaucoup de produits sur tout ce qui est tout ce qui est produit pour le bien-être avec sa marque de fabrique effectivement ses images mais avec des produits de très grande qualité. C'est un plaisir pour moi donc c'est une entreprise lyonnaise de pouvoir les vendre, de pouvoir un peu en parler, enfin on parle beaucoup mieux que moi. Donc elle a toute une gamme de produits. Carawan est une entreprise qui commence à être une jolie marque, qui commence à être bien connue, supportée par ses valeurs. Encore une fois, encore un gros support autour des valeurs. Alors bien sûr le Covid, enfin le confinement en tout cas, nous a impactés. Nous avons, comme tous les restaurateurs, fermé le restaurant. Et comme nous produisons essentiellement pour le restaurant, notre début de saison a été effectivement à la ferme, bousculé. Donc comme de nombreux confrères en maraîchage, on a trouvé quelques débouchés en faisant des paniers. C'est vrai que notre organisation de production pour le restaurant n'est pas forcément adaptée à une organisation de paniers. De plus, le début de saison généralement sont des produits très spécifiques pour le restaurant. Donc comme des mesclats, mais des mesclats très typés, etc., un tas de produits qui sont jolis dans une assiette, mais qui ne sont pas des produits qu'on va retrouver forcément dans les ménages. Donc il a fallu s'adapter. Ça a été complexe. On a arrêté, bien entendu, nos formations, nos interventions et compagnie. Donc bien entendu, comme beaucoup d'entreprises, on a été touchés. Plus que certains maraîchers qui, en tout cas de nos amis, qui ont pu vendre directement à une nouvelle clientèle qui recherchait dans des paniers parce qu'on n'était pas organisés pour ça. Donc voilà, c'est comme dans la nature. Un événement particulier qui vient nous impacter. Et pour nous, la bonne nouvelle, c'est de voir que sur toute notre structure, sur le centre, globalement, on a quand même une résilience qui peut être supérieure à certaines entreprises. Et puis, notre clientèle est très fidèle parce que, en tout cas, au niveau de la partie du centre, on a une clientèle très fidèle qui est revenue tout de suite et qui est revenue avec un esprit de soutien. Donc, il y a une forme de communauté qui s'est créée autour de la source dorée qui est finalement un point fort avec le temps. Et pour les formations, le retour est positif parce qu'un certain nombre de personnes ont découvert que c'était important d'avoir aussi la capacité de se nourrir quand ils ont du terrain ou du balcon, etc. Du coup, les formations, on n'en fera pas plus que celles qu'on avait prévues parce qu'on n'a pas la possibilité et le temps de le faire. En revanche, on a senti qu'il y avait un appel important du public qui avait envie de se sentir plus autonome dans leur capacité à se nourrir. Donc, pour les formations, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je crois que ce n'est pas un effet de mode. je pense qu'il y a eu une prise de conscience pour ceux qui avaient des jardins qui pouvaient être des jardins nourriciers. Donc, là, je pense qu'on a quelque chose qui s'installe dans la durée.